Voici une autre équation à une inconnue, où la variable X se trouve à droite du signe d'égalité. On procède toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on isole notre variable X et on regroupe les temps constants de l'autre côté du signe d'égalité. Donc, j'annule mon set négatif du côté droit. Et je m'assure de produire la même opération de l'autre côté. Je me retrouve donc avec du côté gauche, 15 plus 7 égale X, puisque j'ai annulé moins 7 en faisant l'opération inverse. Je me retrouve donc avec 22 égale X. J'ai fait ma vérification. Est-ce qu'en remplaçant mon X dans l'équation de départ par 22, j'obtiens 15? Voyons voir. 15 égale 22 moins 7. C'est bien la réponse. Je peux résoudre cette équation à l'aide de la technique de la clôture. Je trace ma clôture de façon bien visible pour séparer les deux côtés de l'équation. Et je m'assure que le moins 7 du côté droit saute la clôture. Et je m'assure également de changer de symbole. Le moins 7 en sautant la clôture devient plus 7. Je me retrouve donc avec du côté gauche, du signe égalité, 15 plus 7 égale X. Je peux faire l'addition des deux termes constants. 15 plus 7 donne 22. 22 égale X. Je vérifie ma réponse. Est-ce qu'en remplaçant la variable X par 22, j'obtiens une égalité? 15 égale 22 moins 7. 15 égale 15. Vérification faite.